Sous-titrage Société Radio-Canada En février, les touristes se font rares à Diaou Mbambali. Ce village du centre du Sénégal est pourtant l'un des rares hameaux à posséder un campement d'éco-tourisme digne de ce nom à 100 km à la ronde. Là où vous avez vu les arbres qu'on a en train de semer, on est en train de semer les arbres ici, mais il n'est pas encore développé parce que c'est trop petit comme les manguiers. Lui c'est l'adjoint du centre. L'établissement emploie une dizaine de personnes dont trois à plein temps. Son but, exploiter et préserver la forêt de Diaou Mbambali. Outre certains mets cuisinés à partir des produits de cueillette et servis dans le restaurant du centre, les guides organisent des randonnées pour la clientèle. qui sont en train de semer, sont dans le village. Mais au moment où ils sont en train de semer, ils ont une grappe pour semer. Ils ont savent s'en parler des guerres, ils ont le gâteau tu vas te parler de nos deux図ons. Par exemple, à ce moment-là, ils sont venus en train d'être là. Ils ont le ch сцен. Les revenus du centre d'éco-tourisme sont repartis de la façon suivante. 30% pour le personnel, 60% pour le fonctionnement et 10% pour l'association villageoise de développement de la forêt. Il y a à peine 4 ans, rien de tout cela n'existait à Diawobambali. La forêt se dégradait inexorablement, occupée par les champs de culture et victimes sans défense des coupeurs de bois vert et des braconniers. Lui c'est Omar Siyan, l'homme au mille métiers. Mécanicien, maçon, tacheron, coxeur à la gare routière, il veille sur la forêt de Diawobambali. Enquié et désiré de mettre fin à cette situation, les habitants de Diawobambali décident d'aller voir comment s'y prennent d'autres paysans comme eux pour protéger leur forêt. A l'origine de cette réplication réussie, trois ingrédients. Une prise de conscience paysante sur la nécessité de restaurer et protéger la forêt, l'appui d'une ONG italienne commis et l'expertise d'agricole afrique en matière d'accompagnement des communautés. En termes d'apprentissage, ou bien de duplicata sur la forêt de Danko, ce sont ses trois principaux éléments. Elle a ouvri des corridors pour éviter le feu, des comités de surveillance et aussi éviter de couper le bois frais. Donc ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée. Les pratiques et les modes d'organisation à transférer étant connus, restent à savoir comment adapter au contexte de Diawobambali l'expérience de Danko. Agricole Afrique procède alors à un diagnostic. On s'est rendu compte qu'il y avait de grandes périodes de soudure qui étaient dues à un bradage de récolte, mais aussi il y avait un manque d'activité alternative à l'agression à cette forêt. C'est ainsi qu'on a proposé à Komi de travailler sur des banques céréalières, de créer des activités pour les femmes, mais aussi surtout de former la population. Un fonds voit ainsi le jour. Son but, faciliter l'achat des produits agricoles au moment des récoltes quand les paysans sont le plus tentés de les brader. Les céréales gardées sur place sont revendues à un prix social au moment de la soudure en mai-juin. Les 11 villages riverains de la forêt se constituent en une association qui se dote d'un règlement intérieur et d'un comité de surveillance. Les résultats ne se font pas attendre. A l'échelle individuelle, l'éco-citoyenneté s'affirme. Maudou Sissé fait partie de ces nouveaux écolos. Il faut que les gens y mettent de la volonté. d'abord. Et ensuite, il faut qu'il y ait un dynamisme d'organisation. Il faut qu'il y ait création de comités, de comités de gestion. Parce que pour gérer une forêt, il faut créer des comités de gestion qui peuvent, à tous les rôles, contrôler à tout moment la forêt. La réussite dépend aussi de la disponibilité des ressources financières. Pour nous aider, il y avait un projet nommé Potemir qui nous avait donné des bicyclettes distribuées à nos agents qui étaient nommés dans les villages qui circulaient ça et là pour chasser ceux qui arrachent les arbres, ceux qui transportent les arbres morts qui ne sont pas du village d'Indiaou ou bien qui ne font pas partie du jeu et du barbolon. Ça a été notre grand aide. Monsieur Sec de l'Institut de l'Environnement et du Développement basé à Dakar est spécialisé dans l'établissement de conventions locales. Son raisonnement est aux antipodes de celui de ce paysan. Il pense en effet que le manque de moyens est un moyen. Parce qu'il ne faut pas payer les populations pour qu'ils mettent leurs forêts en dehors. S'adapter aux changements climatiques, c'est aussi adopter de nouvelles façons de penser et d'agir. Une nécessité généralement peu perçue par de nombreux producteurs ruraux, d'agents de développement, voire des politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada